Bien, chers amis, chers amis, merci d'être là. Donc parmi les nouvelles manières de la société Jean-Jacques Rousseau, nous nous sommes proposés le dispositif suivant, c'est d'organiser chaque année une journée d'études qui est préparatoire, un colloque qui doit avoir lieu l'année suivante. Et donc aujourd'hui, on va consacrer trois exposés à Rousseau et la différence sexuelle, Rousseau et la question de la différence sexuelle, Rousseau et le problème de la différence sexuelle, dans l'idée de consacrer à cette question dans un an un colloque. Alors on est assez gênés tous les trois de proposer une après-midi consacrée à la différence sexuelle alors que les orateurs seront des orateurs et qu'il n'y aura aucune oratrice. Mais disons, c'est un peu indépendant de notre volonté parce que plusieurs oratrices qui avaient proposé de parler, notamment Gabriela, Silvestrini, Maria-Christina Pitassi ou Alicia Postin, sont retenues les unes pour des questions familiales, les autres pour des questions de travail, et donc il n'y aura que des voix masculines. Donc d'une certaine manière, ça part très mal. Et donc on va essayer de faire quand même entendre cette différence sexuelle, en comptant sur les présentes, pour faire entendre aussi leur voix sur les présents et les présentes. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on va proposer trois exposés, et les questions, les débats seront ouverts après chaque exposé. On ne dépassera pas pour l'ensemble de ces trois exposés plus questions deux heures, donc vers 5h30 de toute façon on s'arrêtera, parce qu'à 6h on a notre assemblée générale, et entre 5h30 et 6h il faut qu'on fasse un petit comité pour régler les affaires courantes. Et à la fin de l'après-midi, donc avant le comité, des rafraîchissements vous seront offerts, et je pense qu'ils seront bienvenus. Alors, la première exposée, la première conférence, va être prononcée par Patrick Cochard, à ma droite, que beaucoup d'entre vous connaissez. C'est un philosophe qui a beaucoup compté dans la réinterprétation des textes de Rousseau, et notamment de cette question. Sa lecture d'ailleurs de Rousseau sert de trame à un livre important de Claude Habib, qui s'appelle Le consentement amoureux, qui s'ouvre par une discussion de trois thèses sur la question de la différence sexuelle chez Rousseau, et la troisième thèse, celle qu'elle prend le plus à cœur, avec le plus de soin, est celle de Patrick Cochard. Donc Patrick, c'est à toi. Eh bien, merci. Je remercie Martin et la société d'avoir songé à moi, effectivement, pour ouvrir cette question un peu délicate. Et il paraît que la prudence est effectivement la qualité principale, la vertu cardinale d'un homme d'action, et c'est assez dire, effectivement, que je ne suis pas un homme d'action, car en ces temps d'effervescence autour du harcèlement, il peut paraître insensé, provocateur, ou au moins téméraire, de s'interroger sur la différence des sexes. Puisque tout se passe comme si, le slogan de l'égalité répondait à tout, et suffisait à rendre vain, sinon criminel, tout autre questionnement. Décependant, il me semble qu'il vaut la peine de s'enquérir de ce fait frappant, comme dit Freud, celui de l'existence parmi les êtres humains de deux sexes, qui par ailleurs, si semblables entre eux, accentuent pourtant leur différence par les signes les plus apparents. Je prends le temps de lire l'ensemble de ce passage, c'est dans les théories sexuelles infantiles. Si nous pouvions renoncer à notre condition charnelle, à off'une heureuse, l'eiglischkeit, et pur être pensant, venant par exemple d'une autre planète, saisir les choses de cette terre d'un regard neuf, rien ne frapperait plus peut-être notre attention que l'existence parmi les êtres humains de deux sexes, qui par ailleurs, si semblables entre eux, accentuent pourtant leur différence, s'y revèrent Schillenheit, leur diversité, je dirais plutôt, par les signes les plus apparents. Alors je me propose donc très succinctement de revenir, un peu comme on revient sur les lieux du crime, à un commentaire que j'avais commis au siècle précédent, sur quelques pages du livre 5 de l'Émile. Alors pas n'importe lesquels, à vrai dire, puisque s'y élabore à mon sens, rien de moins qu'une véritable pensée de la différence des sexes. Ce qui, au demeurant, ne court pas les rues, attendu qu'on oscille généralement entre une affirmation idéologique et une récusation ou une dilution, peut-être non moins idéologique, de cette différence, ou plutôt, disons, de cet écart. Alors même si, évidemment, le sujet est semé d'embûches et semble requérir une infinie délicatesse et moultes précautions, je procéderai sommairement sous forme de thèses successives et m'efforcerai d'esquisser à la diable le canevas de l'argument, ou plutôt de l'intrigue, soit pour paraphraser notre autre, ou mon voisin de gauche, le canevas de l'argument du point de vue narratif. Alors, première thèse, donc, qui oriente de façon générale mon propos, Rousseau n'est pas un idéologue mais véritablement un philosophe et à ce compte, il n'accure de prendre partie dans ce qu'il appelle les disputes aussi récurrentes que vaines à ses yeux sur la préférence ou l'égalité des sexes. Je cite donc le passage de l'Émile, « Ces rapports et ces différences, c'est-à-dire qui se présentent par l'anatomie comparées et même à la simple inspection, nous dit-il, doivent influer sur le moral. Cette conséquence est sensible, conforme à l'expérience, et montre la vanité des disputes sur la préférence et l'égalité des sexes, comme si chacun des deux, allant aux fins de la nature selon sa destination particulière, n'était pas plus parfait en cela que s'il ressemblait davantage à l'autre. » Et un peu plus loin, donc, toujours dans le livre 5 de l'Émile, « Soutenir vaguement que les deux sexes sont égaux et que leurs devoirs sont les mêmes, c'est se perdre en déclamation vaine, c'est ne rien dire. » C'est, dirait ou ajouterait-je, ces procédés sans même seulement chercher à savoir de quoi l'on parle. Donc, Rousseau ne prend pas partie et ne soucie pas justement de prendre partie dans ces disputes, mais il me semble qu'il donne à penser leurs différences, ensuite de quoi il s'avère qu'ils ne sont ni égaux ni inégaux, mais tout bonnement incomparables. « En ce qu'ils ont de commun, ils sont égaux, nous dit-il, ou encore ailleurs, ils ne diffèrent entre eux que du plus au moins. Par exemple, il faut assez de force aux femmes pour faire tout ce qu'elles font avec grâce, il faut assez d'adresse aux hommes pour faire tout ce qu'ils font avec facilité. En ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. » Donc, tout bonnement incomparable, proprement je dirais incommensurable ou encore dissonant. Et je renvoie donc dans le dictionnaire de musique à l'article dissonance qui se termine ainsi. « Encore une observation avant de finir cet article. Tout intervalle commensurable est réellement consonant. Il n'y a de vraiment dissonant que ceux dont les rapports sont irrationnels. » Irrationnels au sens mathématique du terme, comme le côté du carré et la diagonale. « Car il n'y a que ceux-là auxquels on ne puisse assigner aucun son fondamental commun, c'est-à-dire donc qu'on ne puisse réduire à une commune mesure. » Alors évidemment, cette différence, ce caractère incomparable, il ne peut être affirmé que moyennant la démarcation passablement problématique en chacun de l'espèce et du sexe. L'espèce et le sexe, évidemment, ce qui est une distinction justement qui commence le quatrième livre de l'Émile. Vous savez, nous naissons en deux fois, l'une pour exister, l'autre pour vivre, l'une pour l'espèce, l'autre pour le sexe. Donc, démarcation passablement problématique de l'espèce et du sexe, c'est-à-dire de ce que l'homme et la femme ont de commun qui relèvent de l'égalité, du commensurable, etc., et de ce qu'ils ont de différent qui relèvent de l'incomparable. Alors, je cite, « Par l'anatomie comparée, et même à la simple inspection, l'on trouve entre eux des différences générales qui paraissent le point tenir au sexe, elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors d'état d'apercevoir. Nous ne savons jusqu'où ces liaisons peuvent s'étendre. La seule chose que nous savons avec certitude, donc c'est ce principe, est que tout ce qu'ils ont commun est de l'espèce et que tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. » Ou encore, dans une première minute du manuscrit Fabre, « Si l'on me demande comment il se peut que la moralité de la vie humaine naisse d'une révolution purement physique, je répondrai que je n'en sais rien. J'ignore quels rapports peuvent régner entre les esprits séminaux et les affections de l'âme, entre le développement du sexe et le sentiment du bien et du mal. Mais je vois que ces rapports existent. Je ne raisonne pas pour les expliquer, mais pour en tirer parti. » Et bien, d'une certaine façon, on pourrait dire que J. Rousseau, selon une fameuse formule de Jean Laplanche, « Si tout n'est pas sexuel, il se pourrait qu'il y eut du sexe dans tout. » Donc cette démarcation est évidemment tout à fait problématique. Donc en ce sens, ce que je voudrais indiquer dès le départ, c'est que Rousseau invente la femme, c'est d'ailleurs le sous-titre qui commence le cinquième livre de l'Émile, « Sophie » ou « La femme », rien que ça. Il invente la femme, on dirait, comme il invente l'enfant. Je rappelle donc les formules de la préface de l'Émile, « On ne connaît point l'enfance, sur les fausses idées qu'on en a, plus on va, plus on s'égare. Il, c'est-à-dire les plus sages, cherche toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est avant que d'être homme. » Voilà l'étude à laquelle je me suis le plus appliqué, afin que quand toute ma méthode serait chimérique et fausse, on peut toujours profiter de mes observations. Je puis avoir très mal vu ce qu'il faut faire, mais je crois avoir bien vu le sujet sur lequel on doit opérer. Et je risquerai évidemment la formule selon laquelle il est peut-être loisible d'avancer pareillement, que quand toute sa méthode sur l'éducation des filles serait chimérique et fausse, il ne laisse pas d'avoir bien vu le sujet sur lequel on doit opérer. Donc il invente la femme comme il invente l'enfant, et je dirais que ces deux découvertes sont aussi fondamentales l'une que l'autre. Et au reste, la dernière, celle de la femme, vient retraverser après coup l'ouvrage jusqu'à son principe même, jusqu'au principe même effectivement de l'existence. Vous savez donc, c'est ce que Rousseau appelle l'amour de soi. Et marque ce principe si bien au coin de la différence des sexes qu'il y aura, c'est ce que je voudrais essayer de montrer, un mode féminin et un mode masculin de l'amour de soi, ou encore que l'homme et la femme auront également part au principe de l'amour de soi, mais non pas de la même manière. Ce sera un petit peu le leitmotiv que je voudrais tenir, mais non pas de la même manière. Je citerai le texte de Lémy tout à l'heure. Ajoutons en effet donc que cette différence sans commune mesure ou ce que Rousseau appelle cette diversité n'implique nullement quelqu'un d'indépendance, mais fomentent au contraire partout des rapports. L'homme et la femme sont deux êtres incomparables, incommensurables, et qui ont partout des rapports. Autrement dit, ça va reproduire une sorte d'écart actif. Je cite ce passage au début du livre 5 de Lémy. « En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. » Je dirais donc que n'en déplaise à Lacan, il y a du rapport sexuel, mais son ressort en est la différence. C'est peut-être d'ailleurs ce que Lacan veut dire aussi, mais je laisserai à l'un de l'un. Donc non pas un rapport malgré les différences, mais un rapport dans et par la différence même, dans et par l'absence de commune mesure, dans et par l'écart. Ce qui évidemment démarque le commerce sexuel ou amoureux de l'échange marchand. Pour ce qui est de l'échange marchand, je citerai donc ce texte d'Aristote, bien connu, c'est dans l'éthique à Nicomac au livre 5, consacré à la justice ou à l'égalité justement. Parce que l'échange marchand, il a justement lieu, je cite, « entre des êtres autres et non égaux, mais qu'il ait besoin d'égaliser. » Donc entre des êtres et des choses aussi, mais là il s'agit des êtres qui de manière générale de la mensonge autre, hétéronne et non égaux, mais ces êtres, « dei isasnei » c'est-à-dire il faut, il ait besoin effectivement donc de les égaliser ou de les rendre comme mensurables. Et la formule d'Aristote c'est que par exemple la monnaie comme une mesure, métronne, comme une mesure rendant comme mensurable, égalise. La monnaie c'est ce qui permet d'égaliser justement en fournissant justement cette mesure qui rend comme mensurable des choses par ailleurs tout à fait autres. Et bien je dirais évidemment que là c'est différent, il n'y a pas de monnaie ou il n'y a pas de loi susceptible de rendre comme mensurable et donc d'égaliser l'homme et la femme en tout ce qui tient du sexe, comme le rappelle évidemment Rousseau. Alors seconde thèse pour pénétrer plus avant dans le vif du sujet, ce rapport donc assorti au creuset de la différence ou de l'écart trouve son principe dans l'union des sexes et dans la diversité ou le malentendu ou encore la dissonance. Je cite par exemple ce passage qui m'a toujours frappé, c'est tout à fait au tout début de l'idylle de la Nouvelle Héloïse, donc 1-11 où Julie écrit pour terminer à peu près sa lettre alors qu'ils sont vraiment dans le feu en quelque sorte de leur rencontre d'une façon « Je ne sais mon ami si nos cœurs auront le bonheur de s'entendre. » Il me semble que c'est une formule évidemment qui va assez loin justement sur au moins l'ombre justement du malentendu qui ne cesse justement d'habiter ce rapport. Donc non pas un rapport au titre de quelques complémentarités où s'ajusterait mécaniquement comme dans un puzzle ou une prise électrique les composantes opposées mal et femelle positives et négatives d'un ensemble unitaire. C'est pourtant la première formule effectivement de Rousseau parce que souvent effectivement il y a un faux départ d'une certaine façon. Alors ce faux départ il nous dit que l'un doit être actif et fort l'autre passif et faible. Alors là effectivement on serait dans un ajustement effectivement où les composantes positives et négatives se trouveraient ajustées en quelque sorte. Mais il me semble qu'au contraire il s'agit bien plutôt donc d'une disparité foncière et passablement hasardeuse dont rien n'assure la conjonction. Et c'est cette formule qui figurait justement dans l'argument de cette journée c'est cette formule effectivement que Rousseau emploie il faut nécessairement que l'un veuille et puisse il suffit que l'autre résiste peu. Alors cette formule peut paraître par ailleurs tout à fait scandaleuse effectivement etc. mais je voudrais en dire deux mots. D'un côté du côté mal la volonté puisque c'est la question de la volonté qui est ici engagée et il nous est dit effectivement que l'acte sexuel est le plus libre et le plus doux je reviendrai sur cette douceur mais d'abord le plus libre effectivement de tous les actes donc la volonté se manifeste et se manifeste d'abord sans doute à son agent en faisant bloc avec la puissance. Il faut nécessairement que l'un veuille et puisse veuille et puisse ça fait une sorte de bloc d'une certaine façon et c'est cette puissance seulement qui en fait valoir la preuve palpable et spectaculaire telle est nous dit Rousseau la loi de la nature antérieure à l'amour même ce que Brassens de manière jolie appelait justement la bandaison non sans évidemment que se fasse jour aussi je cite la modération que la nature lui impose parce que prévièrement donc cette puissance cette possibilité enfin cette puissance le fait qu'il qu'il puisse effectivement est évidemment loin d'être illimité et elle a de sévères limites imposées justement donc par la nature de l'autre côté du côté de la femme elle peut toujours c'est ça le caractère effectivement que nous semblent indiquer par les formules qu'emploie Rousseau il dit par exemple si les femelles des animaux n'ont pas la même honte que s'en suit-il ont-elles comme les femmes les désirs illimités auxquelles cette honte sert de frein ou un peu plus loin en livrant la femme à des désirs illimités il c'est-à-dire l'être suprême joint à ses désirs la pudeur pour les contenir alors on viendra peut-être sur cette question évidemment de la pudeur mais pour l'instant évidemment ce que je veux dire c'est que ces désirs illimités c'est simplement le fait effectivement qu'il n'y a aucune borne naturelle aucune borne qui soit imposée justement par la nature à la possibilité que la femme se livre justement à l'acte sexuel par opposition justement à ce qui se passe de l'autre côté donc du côté de la femme pouvant toujours elle exprime ou elle signifie effectivement sa volonté car évidemment il n'est pas la peine à peine de le dire en quelque sorte sa volonté est également de rigueur tant le plus libre et le plus doux de tous les actes n'admet point de violence réelle et que Rousseau est un des premiers sans doute à condamner le viol effectivement comme un crime à proprement parler et je citerai encore donc ce passage de la lettre à d'Alembert où il va semble-t-il jusqu'au plus loin dans cette analyse ce n'est pas encore assez d'être aimé c'est pour l'homme d'ailleurs ce n'est pas encore assez d'être aimé les désirs partagés ne donnent pas seul le droit de les satisfaire il faut de plus le consentement de la volonté le coeur accorde en vain ce que la volonté refuse l'honnête homme et l'amant s'en abstient même quand il pourrait l'obtenir arracher ce consentement tacite ce consentement tacite de la volonté c'est user de toute la violence permise en amour donc la volonté du côté de la femme en quelque sorte donc elle exprime ou elle signifie donc sa volonté non pas par une manifestation ou un effet physique quantifiable et incontestable mais par un signe incontifiable par un signe non quantifié il suffit qu'elle résiste peu bon peu est précisément un terme qui ne se livre pas justement au calcul et ce signe incontifiable est donc livré comme tel au jeu de l'interprétation et donc évidemment aux éventuelles méprises remarquons encore que dans cette asymétrie ou disparité en vertu de laquelle les volontés concourent également à l'objet commun mais non pas de la même manière c'est ce texte que je reprends sans cesse donc dans l'union des sectes chacun concourt également à l'objet commun mais non pas de la même manière et bien si le mal porte ou arbore une condition nécessaire il faut nécessairement que l'un veuille et puisse c'est à la femme qu'est impartie la condition suffisante il suffit que l'autre résiste peu autrement dit en tout état de cause et que cela nous agrée ou pas non pas comme dit que je cite Rousseau non pas par un frivole usage de galanterie ni par une orgueilleuse générosité de protecteur mais par une invariable loi de la nature dans l'union des sexes c'est à la femme qu'il revient d'avoir le premier et le dernier mot je renvoie par exemple donc à ce que dit à ce que dit Julie la toute jeune Julie dans la même lettre 1-11 tout à fait au début effectivement je voudrais que vous puissiez sentir combien il est important pour tous deux que vous vous remettiez à moi du soin de notre destin commun donc c'est à la femme quelle que jeune et peu expérimentée qu'elle soit en quelque sorte qu'il revient d'avoir le premier et le dernier mot c'est à dire de sceller la condition suffisante de l'affaire quand il n'est choix à l'homme ou à l'autre sexe que de faire valoir une condition certes nécessaire il a quand même bien son mot à dire mais jamais suffisante ni initiale ni conclusive d'autant plus qu'au point où nous en sommes ce mot même que l'homme a prononcé pourrait sembler être de pure forme je cite par exemple donc avec la facilité qu'ont les femmes d'émouvoir les sens des hommes et d'aller réveiller au fond de leur coeur les restes d'un tempérament presque éteint une invariable loi de la nature qui donnant à la femme plus de facilité d'exciter les désirs qu'à l'homme de les satisfaire et donc évidemment à défaut de la réserve ou de la résistance féminine tyrannisé par elle je cite encore ils c'est à dire les hommes seraient enfin leurs victimes et se verraient tous traînés à la mort sans qu'ils ne puissent jamais s'en défendre signaient que le genre humain férirait par les moyens établis pour le conserver bon je ferme je ferme cette parenthèse éloquente alors en tout cas donc il s'agit bien pour la femme d'un mot à dire ou plutôt à terre d'une dimension signifiante dont elle est quasi originairement porteuse en faisant part et sans doute d'abord à elle-même de son désir par le signe de la moindre résistance par le jeu expressif d'une modulation de la résistance soit donc que la femelle de l'homme je me suis longtemps demandé pourquoi il a employé ici le terme de femelle mais je pense c'est tout bête parce qu'il vient de parler des animaux en quelque sorte il vient de parler donc ceci vaut bien l'instinct des bêtes etc et il a parlé de l'instinct des animaux bon alors soit donc que la femelle de l'homme partage ou non ses désirs et veuille ou non les satisfaire elle le repousse et se défend toujours mais non pas toujours avec la même force ni par conséquent avec le même succès pour que l'attaquant soit victoriaux il faut que l'attaqué le permette ou l'ordonne car de moyens à droit car que de moyens à droit n'a-t-il pas l'attaqué c'est-à-dire donc la femme n'a-t-il pas pour forcer l'agresseur d'user de force bon alors il y a tout un jeu là évidemment que je ne développerai pas mais c'est cette modulation justement donc de la résistance qui est comme le signe du consentement justement donc de la femme et donc la femme se trouve comme d'emblée vouée à la langue des signes c'est-à-dire non pas précisément au babile encore évidemment qu'elle s'y entende pour la petite fille par exemple le babile seul la dédonnagera de toute sa peine c'est je crois pour toutes ces raisons que les jeunes filles acquièrent civil un petit babile agréable qu'elles mettent de l'accent dans leurs propos avant même que de les sentir donc non pas précisément au babile ni au langage direct et laconique de la demande celui qu'on a connu dans les trois premiers livres effectivement de l'Émile ces expressions sont simples et laconiques c'est comme ça que doit être émile au moins jusqu'au livre 4 bon encore moins évidemment le langage de la ratiocination mais la femme est vouée à l'expression comme telle pudique et à ce titre énergique et touchante d'un corps non pas tant adonné aux manifestations de puissance ou de force qu'à l'évidence sensible de l'émotion et du sentiment non pas tant mécanique que ce que Rousseau appelle machinal on voit en particulier donc au deuxième dialogue où il y a tout un passage justement sur la conduite machinale effectivement de Rousseau et qui est justement la conduite la plus sensible possible donc un corps éloquent et tout emprunt de l'accent du désir je cite ce passage célèbre les femmes sont fausses nous dit-on elles le deviennent le don qui leur est propre et l'adresse et non pas la fausseté dans les vrais penchants de leur sexe même en mentant elles ne sont point fausses la bouche dit toujours non et doit le dire mais l'accent qu'elle y joint n'est pas toujours le même et cet accent ne sait point mentir de quelle adresse n'a-t-elle pas besoin pour faire qu'on lui dérobe ce qu'elle brûle d'accorder alors à rebours pour Rousseau une prétendue franchise en la matière j'envoie donc à une variante de ce texte qui demande l'Émile cette dangereuse franchise qu'on prêche aux femmes ne laisse pas justement d'être fallacieuse ira-t-elle s'agit de Galatée dire au berger qu'il a su entre les saules qu'elle n'y fuit qu'à dessein de la tirer elle mentirait pour ainsi dire car alors elle ne l'attirerait plus pourquoi dites-vous que la pudeur rend les femmes fausses celles qui la perdent le plus sont-elles au reste plus vraies que les autres tant s'en faut elles sont plus fausses mille fois donc la femme se trouve vouée donc à cette expression effectivement du désir je dirais d'une certaine façon que la femme premièrement parle est évidemment la première à parler au sens propre du terme c'est-à-dire au sens expressif au sens dirais-je méridional de la parole si on se renvoie justement à l'essai sur l'origine des langues fut-elle évidemment silencieuse aussi bien d'ailleurs ne parle-t-elle jamais mieux qu'en croyant terre ce qu'elle exprime je cite donc c'est dans la la lettre à d'Alembert ses craintes ses détours ses réserves ses timides aveux sa tendre et naïve finesse disent mieux ce qu'elle croit terre que la passion ne lui dit sans elle il s'agit de la pudeur de la femme en quelque sorte cette sorte de bon c'est des trouvailles effectivement de Rousseau cette tendre et naïve finesse en quelque sorte et adresse effectivement donc de la femme alors troisième thèse pour avancer un peu au propos troisième acte de cette intrigue le premier mot qu'il revient à la femme d'avoir tient à la première conséquence ou plutôt à la première implication que Rousseau tire de la constitution des sexes comme il dit à savoir que et là aussi évidemment ça peut faire un peu hurler mais je vais essayer de m'en expliquer ce principe établi il s'ensuit que la femme est faite spécialement pour plaire à l'homme alors je ne pourrais pas dissiper sans doute toutes les confusions auxquelles cette phrase et cette conséquence peut donner lieu et ça requerait évidemment un commentaire mot à mot justement de cette formule mais je me bornerais à relever la méprise principale malgré l'apparence et il y a évidemment beaucoup de textes autour de ce passage je vais en citer quelques-uns notamment qui appuieraient cette apparence et il nous dit par exemple ainsi toute l'éducation des femmes doivent être relatives aux hommes leur plaire leur étudie se faire aimer honorer d'eux les élever jeunes les soigner grands les conseiller les consoler leur rendre la vie agréable et douce voilà les devoirs des femmes dans tous les temps ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance bon ou encore simplement après avoir tâché de former l'homme naturel pour ne pas laisser imparfait notre ouvrage voyons comment doit se former aussi la femme qui convient à cet homme bon donc les deux éducations l'une semble ajustée effectivement à l'autre bon et je dis cependant effectivement donc malgré l'apparence cela n'implique nullement que Rousseau pense la destination particulière c'est à dire la féminité de la femme cette destination particulière ça n'est pas la procréation pour m'en parler ça c'est ce qu'il appelle sa destination propre c'est la destination propre de la femme évidemment de faire des enfants mais ce qu'il appelle la destination particulière je crois que c'est tout à fait autre chose je dirais que c'est la féminité de la femme et bien il me semble que ça ne veut pas dire du tout que Rousseau pense la destination particulière donc la féminité de la femme en fonction de l'homme ni encore moins qu'il institue la femme en objet du plaisir de l'homme et d'abord pour une raison qui est à une seule conclusive me semble-t-il c'est qu'à ce point de notre parcours s'il est peut-être des mâles et encore bon je n'ai pas le temps mais il y a un texte qui nous dit justement qu'un homme élevé dans une île déserte sans magazine sans femme sans télé etc etc et bien il mourrait vierge à quel cas qu'il fût parvenu bon donc là encore bon et bien de toutes les façons l'homme n'existe pas au point où nous en sommes l'homme n'existe pas dans sa dimension morale et désirante et qu'il va justement se révéler comme tel c'est-à-dire faire les preuves de ce qu'il veut et de ce qu'il peut et surtout de la manière qui lui incombe de vouloir et de pouvoir moins en réaction qu'en réponse au désir féminin et à son expression et ensuite deuxième raison que vous avez avancé c'est qu'il ne s'agit nullement de prédisposer la femme au bon plaisir de l'homme en la matière s'il est un bon plaisir ça ne peut être que celui de la femme et je pense que c'est cette seule phrase dans laquelle on peut trouver l'expression donnant à la femme plus de facilité d'exciter les désirs qu'à l'homme de les satisfaire fait dépendre celui-ci malgré qu'il en ait du bon plaisir de l'autre donc il ne s'agit pas du tout de prédisposer la femme au bon plaisir de l'homme mais de reconnaître dans la vocation féminine à plaire dans ce que j'appellerais la plaisance de la femme c'est une manière d'être et de se comporter qui est ni proprement active ni proprement passive et bien la forme première de l'amour de soi ou de ce que Rousseau appelle le plaisir d'être qu'il a déjà évoqué dans le livre 2 de l'Émile du plaisir d'être soi donc non pas un plaisir qui est pris à la consommation d'un objet mais une sorte d'ouverture à la dimension de la jouissance si au début du livre 4 il nous dit justement que ce deuxième moment c'est le moment où on devient capable de jouir de la vie c'est à dire de vivre à proprement parler de jouir de l'existence si vous voulez ou de vivre à proprement parler alors en ce sens se plaisant à plaire la femme d'entrée de jeu s'affirme comme une personne c'est à dire comme un être moral c'est à dire déjà capable de bonheur ou de misère comme il nous dit également dans le livre 2 de l'Émile et non pas seulement donc de plaisir et de douleur à travers donc cette forme de sensibilité qui ne vise d'abord rien ni nommément personne mais qui rayonne de sa manière d'être et qui l'irradie tel le noyau de l'amour de soi sur le versant féminin donc ce n'est pas plaire à proprement parler c'est plaire tout court d'une certaine façon d'abord donc à ce compte je dirais que la femme se plaît à être en se plaisant à plaire elle plaît verbe actif mais intransitif et non passivable si j'ose dire non pas en vertu d'une stratégie délibérée visant une cible mais comme elle respire innocemment machinalement ou comme dit Rousseau souvent et je crois que c'est la formule qui serait la plus expressive sans y songer je cite encore le tout début de la nouvelle Elyse la première lettre la première page d'ailleurs cependant je vous vois tous les jours et je m'aperçois que sans y songer vous aggravez innocemment des mots que vous ne pouvez plaindre et que vous devez ignorer à vrai dire évidemment il est un peu aveugle mais c'est pas la formule il me semble-t-il expressive alors à ceci près évidemment que l'élément de cette respiration n'est pas l'atmosphère comme aurait dit Arletti mais n'est autre que celui de la parole donc la femme dirait est faite pour plaire sans condition sans pourquoi comme la rose d'Angélus Silesius pour fleurir à ceci près évidemment que cette floraison féminine accomplit la destination particulière ou encore la destination spéciale la femme est faite spécialement d'un être moral et d'une personne qui est soucie de soi et qui sans doute n'est pas indifférente au loisir d'être vue on voit évidemment la formule dans l'Angélus Silesius sans ça c'est peut-être un comparatif de dire la rose est sans pourquoi fleurie parce qu'elle fleurit n'a souci d'elle-même n'a cure qu'on la voit on ne peut évidemment pas porter l'analogie jusqu'au bout donc se plaire à plaire se plaire à être plaisante c'est premièrement s'instituer comme une personne se vouer dans cette forme absolue originaire et caressante de la parole à l'acte le plus subjectivant qui soit et inversement on ne saurait véritablement plaire que par la personne on peut briller par la parure mais on ne plaît que par la personne s'il y a des accessoires en l'espèce ce n'est jamais je cite qu'un supplément aux grâces de la personne ou encore Sophie dans la suite du livre 5 de l'Émile elle sait bien qu'une parure plus recherchée est une déclaration parce que le lendemain matin après la rencontre elle paraît justement moins bien mise en quelque sorte que le fois précédent donc Sophie sait bien qu'une parure plus recherchée est une déclaration mais elle ne sait pas qu'une parure plus négligée en est une autre elle montre qu'on ne se contente pas de plaire par l'ajustement qu'on veut plaire aussi par la personne enfin c'est le moins qu'on puisse dire aussi par la personne d'abord sans doute et essentiellement par la personne alors maintenant donc on a beau souligner que la plaisance féminine a trait au creuset même de l'amour de soi et combien il s'en faut qu'elle soit pensée relativement à l'homme il reste que la femme figure évidemment ni en sillaire ni uniquement narcissique a toujours déjà le sentiment que bon je cite des textes célèbres du deuxième dialogue que notre plus douce existence est relative et collective que notre vrai moi n'est pas tout entier en nous ou encore que telle est la constitution de l'homme en cette vie qu'on n'y parvient jamais à bien jouir de soi sans le concours d'autrui autrement dit quelque absolu indéterminé et inconditionné que soit sa plaisance et le plaisir d'être d'être soi qu'elle en éprouve la femme Dieu merci n'est pas Dieu n'est pas Dieu c'est-à-dire le seul qui on ne sait comment et de manière incompréhensible n'a besoin de rien en quelque sorte et jouit sans n'aimer rien de toute façon bon enfin là je m'embrouille j'enlève ce que je viens de dire bon bon alors je vais citer par exemple tout attachement est un signe d'insuffisance si chacun de nous n'avait nul besoin des autres il ne songerait guère à s'unir à eux ainsi de notre infirmité même naît notre frêle bonheur la formule est célèbre un être vraiment heureux est un être solitaire Dieu seul jouit d'un bonheur absolu mais qui de nous en a l'idée je ne conçois pas que celui qui n'aime rien puisse être heureux et il ne salue pas de Dieu dans l'occurrence il salue totalement de la manière dont Rousseau ne peut pas concevoir cela que ça dépasse absolument justement l'intelligence et le sentiment autrement dit donc quelques absolus comme je l'ai dit évidemment que soit la plaisance effectivement de la femme donc elle n'est pas Dieu c'est à dire cette propension à plaire à beau être primordialement sans viser ni orientation préétablie comme toute parole elle n'est pas sans adresse elle n'est pas sans faire appel fût-ce d'abord à la cantonade sans y songer et comme par inadvertance avec un charme caressant qui ne cesse de lui échapper dans un élan au fil duquel la volonté le désir le penchant et le devoir ne laissent pas de coïncider sans que nulle contrainte ne s'exerce encore pour amorcer la moindre division bon je ne suis pas sur un certain nombre de choses alors du même coup donc si l'homme ne reste pas toujours un mal brutal sommaire en proie à l'impulsion d'un rux sporadique qui ne produit qu'un acte purement animal bon c'est les fameuses formules évidemment du deuxième discours lui dont le mérite est d'abord dans la puissance et ceci est réaffirmé effectivement dans l'Émile son mérite est dans la puissance il plaît par cela seul qu'il est fort mais on va voir ce qu'il en est de cette puissance passée au filtre du désir féminin et bien donc si l'homme ne reste pas tout simplement un mal sommaire c'est qu'il est introduit initié à cette résonance du sentiment et à la réserve qui lui est inhérente en position de récepteur en s'émouvant en se trouvant ému en quelque sorte de l'émotion d'abord féminine en étant sensibilisé par la sensibilité de la femme et son expression en s'adoucissant à son contact pour y entendre le charme de la réserve quel homme insensible et barbare n'adoucit pas sa fierté et ne prend pas des manières plus attentives près d'une fille de 16 ans aimable et sage qui parle peu qui écoute qui met de la décence dans son maintien et de l'honnêteté dans ses propos à qui sa beauté ne fait oublier ni son sexe ni sa jeunesse qui s'est intéressé par sa timidité même et s'attirer le respect qu'elle porte à tout le monde si donc l'homme n'est pas forcément un buteur ou comme il dit dans la lettre à l'Alembert un satire encore évidemment qu'on puisse s'y tromper à l'occasion et qu'il s'entende souvent à donner le change c'est que sa force ou la puissance qui fait son mérite je le rappelle évidemment tout à l'heure est je dirais animé animé c'est à dire non pas provoqué ni excité mais ému et pénétré d'âme par l'expression du charme féminin toujours déjà lui de l'ordre du désir et de la parole oui elle doit donc se rendre agréable oui elle doit se rendre agréable au lieu de le provoquer sa violence à elle est dans ses charmes c'est par eux qu'elle doit le contraindre à trouver sa force et à en user l'art le plus sûr d'animer cette force est de la rendre nécessaire par la résistance et sauf distingue évidemment très précisément cette manière d'animer la force de l'homme de la susciter effectivement mais justement en l'animant en quelque sorte et la provocation qui excite en quelque sorte qui excite évidemment cette force alors moyennant quoi quatrième thèse ou quatrième acte de cette intrigue cet appel tous azimuts rien moins que délibéré ni contraignant qui est celui effectivement de la femme de la plaisance de la femme peut se trouver inopinément comme par miracle émouvoir une réponse singulière et en ce sens la femme ne vise pas l'homme qui n'existe pas encore mais l'homme qu'elle se trouvera avoir éteint après coup au bout du compte elle ne laisse pas de l'avoir inventé de l'avoir révélé tant à lui-même qu'à elle-même dans la réponse qu'elle aura émue que sa plaisance ingénue émeut en lui mais cette réponse de quelque délicatesse crainte, timidité et tremblement que soit leur empreinte sa manière de faire valoir sa force ou sa puissance a évidemment quelque chose d'incongru voire d'effrayant et porte toujours quelque peu les traits de ce que Rousseau appelle un empressement important en tout cas cette réponse est sans commune mesure avec l'appel auquel elle répond ne serait-ce que parce qu'à une amorce implicite informulée et sans objet particulier fait réponse une avance explicite formelle et nommément adressée alors si en effet le premier à former des désirs ne peut être que la femme c'est à l'homme qu'il revient à son tour c'est d'ailleurs un leitmotiv que vous trouvez dans le texte à son tour d'être le premier à les témoigner qu'est-ce qu'il peut penser qu'elle c'est-à-dire la nature est prescrit indifféremment les mêmes avances aux uns et aux autres et que le premier à former des désirs doit être aussi le premier à les témoigner donc le premier à former des désirs ça ne peut être que la femme et c'est à l'homme qu'il revient d'être le premier à les témoigner explicitement et de manière formelle en sorte que chacun fait également les avances mais non pas de la même manière et que si la femme invente l'homme ce n'est pas à son image et ressemblance mais à sa différence et dissemblance alors je passe sur évidemment la manière dont il peut y avoir une thératologie ici et dont effectivement les femmes peuvent inventer l'homme pour en faire une femmelette par exemple ce qui est une des possibilités justement qui soit qui est ouverte au reste donc en matière amoureuse et c'est justement le trait de son inventivité l'inattendu la surprise voire l'incongruité sont de règles alors par exemple que sur le registre de l'amitié voué à l'égalité et à la transparence des cœurs l'inattendu serait la marque même de la trahison ou qu'il n'y a que la trahison qui soit inattendue et on sait combien Rousseau fut sourcilleux sur ce chapitre alors je passe sur la délicatesse exquise au gré de laquelle le buteur se trouve promu en prince charmant pour en venir au dernier racte de cette intrigue au dernier mot qui de rechef par une invariable loi de la nature ne peut que revenir à la femme cette réponse incongrue mais qui ne laisse pas d'être son œuvre l'œuvre de sa plaisance il lui incombe de l'agréer ou non c'est-à-dire d'avaliser ou non l'appel qu'elle est censée avoir émis et auquel tel homme s'est montré sensible en autre terme il n'est d'aveu ou d'appel avéré de sa part et encore tant justement cette réponse de la femme demeure enveloppée d'ambiguïté donc j'ai déjà cité le texte par une invariable loi de la nature qui fait dépendre celui-ci malgré qu'il en ait du blond plaisir de l'autre et le contraint de chercher à son tour à lui plaire pour obtenir qu'elle consente à le laisser être le plus fort alors ce qu'il y a de plus doux ah j'avais laissé tomber le douceur c'était l'acte le plus libre et le plus doux alors ce qu'il y a de plus doux pour l'homme dans sa victoire est de douter si c'est la faiblesse qui cède à la force ou si c'est la volonté qui se rend et la ruse ordinaire de la femme son adresse naturelle d'une certaine façon comme dirait Rousseau est de laisser toujours ce doute entre elle et lui donc il n'est d'aveu ou d'appel avéré de sa part mais avéré vous voyez que je force je force trop le trait cet appel reste toujours voilé que dans la réponse qui lui revient de faire à la réponse de l'homme à ce compte si l'homme n'est jamais dans le cas d'avoir à refuser puisqu'aucun appel formel et sans embâge ne lui est adressé sauf provocation malvenue qui évidemment déprave l'ordre des choses il est sujet à essuyer des refus et même il ne cesse d'essuyer des refus mais diversement modulé et donc de portée diverse si bien qu'il peut sans trop de fatuité sans ardir parfois à deviner en certains un signe de consentement le signe qu'il ne déplait pas à la femme qui lui témoigne qu'elle lui est plus ou qu'elle l'est émue bon je passe évidemment ce consentement tacite et tout le caractère très délicat en quelque sorte selon lequel Rousseau le dessine mais je dirais qu'inversement s'il revient à la femme d'avoir à refuser sans humilier ce qu'elle rebute ni s'humilier elle-même en se rendant elle est à l'abri d'avoir à essuyer des refus puisqu'elle ne lance aucun appel formel qu'elle n'est censée avoir appelé qu'autant qu'elle a été entendue et qu'un appel qui n'est pas entendu est tout bonnement nul et non avenu ceci je dirais à rebours de la loi du deutéronome nous dit nous dit Rousseau sur la séduction des filles selon laquelle à la campagne il est bénignement présumé que la fille a crié et n'a pas été entendue c'est la citation même du deutéronome alors à l'inverse évidemment si la femme provoque et je songeais par exemple à madame de Varan ou à madame de Larnage dans les deux cas comme vous savez Rousseau connu le plaisir mais non l'amour et bien elle s'expose évidemment à être rebutée et à éprouver une sorte de viol à l'envers c'est dans le deuxième moment avec madame de Varan quand il revient justement de Montpellier que comme vous savez la place est prise bon elle lui dit ça fait rien on peut y aller quand même effectivement bon et il dit non la privation que je m'étais imposée et qu'elle avait fait semblant d'approuver est une des choses que les femmes pardonnent ne pardonnent point moins par la privation qui en résulte pour elles-mêmes que par l'indifférence qu'elles y voient pour leur possession prenez la femme la plus sensée la plus philosophe la moins attachée à ses sens bon pas madame de Varan mais à peu près quand même bon mais enfin la femme donc la plus sensée la plus philosophe la moins attachée à ses sens le crime le plus irémissible que l'homme dont on reste à ce souci le moins puisse commettre est d'en pouvoir jouir et de n'en rien faire je crois que là c'est une formule qui va assez loin même si évidemment là où Sceau explique de manière assez qui lui est assez favorable d'une certaine façon donc la froideur de madame de Varan à partir du moment où il revient finalement donc de Montpellier autrement dit donc chacun est également susceptible de souffrir mais non pas de la même manière l'homme souffre des refus qu'il lui faut essuyer mais si la femme à cet agar est à couvert elle n'est pas à l'abri du malheur que sa plaisance puisse rester sans réponse et qu'elle se trouve demeurée comme dans les limbes du désir faute d'avoir eu l'occasion de connaître la réponse d'un homme qui relève et révèle l'appel informulé de sa plaisance relevons donc pour conclure que la loi invariable comme dit Rousseau de la différence des sexes consacre naturellement l'empire des femmes je cite quand même ce passage parce qu'il est assez beau l'empire des femmes n'est point à elle parce que les hommes l'ont voulu mais parce que le veut la nature elle était à elle avant qu'elle parusse la voir cet empire est aux femmes et ne peut le rétrôter même quand elles en abusent si jamais elles pouvaient le perdre il y a longtemps qu'elles l'auraient perdu puisqu'il y a vraiment longtemps qu'elles en abusent donc un peu plus dans la lettre à d'Alembert l'amour est le règne des femmes ce sont elles qui nécessairement y donnent la loi parce que selon l'ordre de la nature la résistance leur appartient et que les hommes ne peuvent vaincre cette résistance qu'au dépend de leur liberté donc c'est consacre naturellement l'empire des femmes et que les rapports entre les sexes ne sauraient être exempts de malentendus je renvoie par exemple à cette querelle très étrange que Julie cherche à Saint-Preux pas encore Saint-Preux d'ailleurs disons son amant c'est dans la lettre 1,50 ou 1,50, 52 après une soirée où paraît-il il se serait un ivret etc. et on n'y comprend pas grand chose et évidemment Saint-Paul Ier évidemment n'y comprend rien du tout mais il y a là une sorte de type et puis tout d'un coup effectivement Julie arrête en disant bon ça va comme ça et bon or s'il est bien connu justement que ces malentendus font parfois le tourment des amants Rousseau ne laisse pas de souligner qu'ils font aussi et la liberté et la douceur ou les délices de leur commerce gageons que je rappelle seulement la citation que j'avais donnée de la lettre 1,11 tout à l'heure je ne sais mon ami si nos cœurs auront le bonheur de s'entendre c'est au début de la nouvelle Héloïse et bien gageons que tout au long de la nouvelle Héloïse ils auront eu surtout le bonheur de se mésentendre je vous remercie alors une conférence aussi belle même si elle s'achète sur le mot mésentendre ne doit pas vous interdire de chercher à vous entendre et à nous entendre et donc on a évidemment le temps qui vous paraît nécessaire pour discuter élever des objections ou en tout cas questionner la science de Patrick Bruno Bruno Bernardi merci je voudrais prendre juste dans l'esprit j'allais dire de la préparation c'est très intéressant de faire tout ça à nos pratiques parce qu'on peut commencer à repérer des objets des questions des questions des questions méthodes aussi c'est plutôt d'ailleurs des questions méthodes de l'éternité j'ai été de fait que je crois que nous sommes tous un système admiratif de la façon dont le nez tissé j'allais entre les différents textes autour des premières pages du livre 5 c'est comme ça que ça s'est structuré c'est-à-dire un système de correspondance extrêmement fort entre les textes alors on sait bien que les points de faiblesse et les points de force sont toujours pour eux-mêmes je voudrais quand même poser une question qui serait si je permets ce genou un peu facile sur la différence textuelle la première question que je pose c'est sur cette question particulièrement il ne convient à l'essai pas d'articuler ça serait un texte plus lourd j'en comprends bien mais en même temps parce qu'il n'y a pas besoin pour la rigueur et le raisonnement d'articuler de façon plus explicite les différents types de textes de Mousseau j'entends oui les confessions oui la nouvelle Léonise on ne peut pas ne pas le mettre en rapport avec le texte de l'Émile mais je veux dire la mise cette mise en rapport on ne peut pas les soins c'est une première question à l'intérieur même de de l'Émile le texte de l'Émile de l'Émile de l'Émile je voudrais soulever une difficulté qui est un petit peu du même type que du type méthodologique et je crois que j'ai une difficulté qui s'envoie à nous tous elle tient au fait de la dissimétrie de construction de l'Émile dans son rapport à Émile et à Sophie Émile nous l'avons suivi depuis le début du livre 1 dans sa passance physiologique dans son développement intellectuel dans son éveil moral dans son dissertation etc. et donc lorsqu'on arrive au livre 5 je dirais au fond si je peux vous permettre l'anthropologie du sexe au travers des Émile a été progressivement constituée le problème de Rousseau au moment il aborde ce qui s'est d'abord appelé portrait Sophie puis Sophie la femme lorsqu'il aborde ce moment là il est contraint à un télescopage qui pose des difficultés je crois à lui et qui nous pose des difficultés à nous dans la lecture en ce sens qu'il faut qu'en quelque part il conduise Sophie de sa naissance ses premières années jusqu'à la nudité puisque c'est ça dont il est question en fait du coup la difficulté que l'on a c'est que les énoncés que Rousseau puisque c'est pas Sophie qui est question mais Sophie ou la femme c'est d'ailleurs la généralité les énoncés comme Rousseau il me semble qu'il faut se demander sur qui à quel stade il y a eu un moment on est alors je comprends l'exemple d'une des questions que je pose au moment précisément il est question c'est assez intéressant parce que c'est le moment de l'anthropologie où il est question de la force de l'homme et loi dit Rousseau qui est la nature antérieure à la mauvaise pourquoi je signale ce passage là parce que dans les pages qui précèdent la difficulté que l'on a c'est qu'on se demande au fond quand on parle de la femme quel est l'objet exact quand on parle est-ce que c'est la femme développée dans sa subjectivité etc ou je veux dire on a affaire et la question pourquoi dit-il femelle l'une des hypothèses possibles c'est qu'à ce stade là c'est la femelle qu'il s'agit je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas je n'arrête pas il me semble que dans le travail sur ces textes là sa difficulté est difficilement évitable non mais je crois que tu as tout à fait raison dans ce qui m'a été venu justement oui non la question de la femelle je ne suis pas d'accord si tu veux on aurait pu lire ça évidemment de l'autre côté là aussi il y a une certaine asymétrie si tu veux on l'a ajouté comment ? il l'a ajouté en fait c'est pas dans le passage oui 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 d'accord non non mais bien sûr oui oui mais la grande difficulté non mais là tu poses des tas de difficultés la première c'est que tu as tout à fait raison de dire que l'Émile devrait enfin je devrais reconnaître un peu davantage le caractère textuel de l'Émile par rapport justement aux autres types de textes que je ne sollicite pas trop d'ailleurs je les prends plutôt comme illustration si tu veux effectivement mais enfin tu as tout à fait raison maintenant cette difficulté je la redouble parce que l'Émile est lui-même un roman bon ce qui est une autre paire de manches si tu veux c'est une théorie c'est une anthropologie mais c'est le roman de la nature humaine bon comme ce qu'il va nous dire effectivement dans ce même livre 5 alors tu as raison de manière tout à fait extraordinaire parce que je veux dire que c'est comme si Rousseau s'était dit bon ben voilà Émile alors attends il ne faut pas il ne faut pas exagérer quand même là on est quand même antérieur à l'amour même même pour Émile bon parce que lui il ne va pas il ne va pas inventer ça tout seul il ne va inventer ça qu'en seconde d'une certaine façon dans le livre 5 si tu veux bon donc on est bien antérieur à l'amour même pour Émile sinon finalement que tout le reste qui est très considérable qui est très nécessaire d'ailleurs avant d'aborder l'amour il faut qu'il ait abordé la pitié il faut qu'il ait connu l'amitié etc. etc. pour faire les choses selon l'ordre de la marque de la nature en quelque sorte bon et tout d'un coup Rousseau se dit oui bon tout ça c'est très bien mais mince on a oublié la femme bon alors donc il va falloir faire la même chose mais tu as tout à fait raison à toute vitesse et en enfin quelques pages je ne peux pas exagérer quand même mais enfin il y a une vingtaine de pages sur l'éducation de Sophie effectivement bon qui n'est pas c'est pas du tout comparable en termes évidemment de quantité bon maintenant ce que je voudrais essayer de dire ce qui me semble tu veux pour non pas du tout justifier votre débris tu as tout à fait raison sur les questions de méthodologie etc. etc. bon et c'est que l'anthropologie masculine si tu veux a été menée à son pas vraiment à son terme d'ailleurs mais enfin presque tu veux bon sinon que le sommet reste encore reste encore différé sauf justement par l'imagination de la Sophie qu'on a bon etc. tu vois mais qui était justement pour différer en quelque sorte bon donc cette anthropologie est terminée et a été élaborée très lentement difficilement etc. etc. bon cette anthropologie est globalement masculine sinon qu'elle nous dit parfois dans les milles bon l'enfant évidemment est sans sexe d'une certaine façon bon ceci je ne crois pas tellement d'ailleurs puisqu'il va nous dire évidemment le contraire dans le livre 5 lorsqu'elle va vous parler de Sophie en disant les petites filles presque en naissant les petites filles presque en naissant aiment la parure bon le presque en naissant bon et c'est par exemple ce caractère le texte me plaît quand même même s'il peut paraître un petit peu bizarre parce qu'il continue il se continue en disant qu'est-ce que c'est c'est le rapport de la petite fille à sa poupée bon il me semble tout à fait intéressant ce qu'il dit justement sur ce rapport à la poupée la poupée c'est pas du tout sa fille donc c'est pas du tout la préfiguration du maternel effectivement qui serait là presque en naissant justement dans la petite fille la poupée c'est elle et c'est elle qu'elle part qu'elle habille qu'elle déshabille qu'elle ajuste de telle façon etc. c'est ça le plaisir qu'elle prend justement et qui est comme il dit l'amusement spécial du sexe oui elle attend le moment d'être sa poupée elle-même effectivement texte il fait écho d'ailleurs un texte dans les milles précédemment où il attend le moment où il sera son propre maître en quelque sorte l'enfant de manière générale tu vois alors oui c'est ça alors bon mon impression pour aller jusqu'au bout et c'est donner des verges pour me battre sans doute c'est que il y a une extraordinaire pour Rousseau une extraordinaire précocité en quelque sorte de la petite fille c'est à dire la petite fille est d'emblée dans le bain du désir du langage de la parole etc. alors que le garçon on va lui fermer la bouche il nous dit s'il n'a rien à demander il n'a rien à dire bon et il faudra que ses expressions soient claires et laconiques en quelque sorte bon non le langage de la petite fille ça sera d'emblée en quelque sorte celui du babil etc. donc il n'y a pas ces révolutions d'une certaine façon il n'y a pas ces différentes révolutions que les mille scandes dans les trois quatre premières parties en quelque sorte et là effectivement d'une manière beaucoup plus rapide mais enfin tu triches un tout petit peu parce que justement j'avais commencé justement en citant un texte et en disant il se peut justement que toute sa méthode sur l'éducation des filles soit chimérique et fausse et ça n'a rien à sa clairvoyance sur le sujet sur lequel on doit opérer mais enfin il me semble si tu veux qu'il y a cette idée justement donc l'éducation des filles ou du moins retracer en quelque sorte l'histoire justement des filles alors je vous donnerais deux raisons à la fois une raison qui est évidemment très très mauvaise consisterait à dire bon j'ai oublié la fille j'ai oublié la fille donc il faut qu'à toute vitesse je remette les choses à niveau puisqu'ils vont se rencontrer donc il faut que je fasse une Sophie après avoir fait un Émile il faut que je fasse une Sophie etc etc bon évidemment donc si c'est simplement pour compresser les choses il me semble que la question aussi se pose d'une manière différente elles ne sont pas élevées justement de la même manière et bon il n'est pas trop long sur ça sur un moment Alain tu veux en parler oui tu peux se poser je me posais la même question mais si on lit le début du livre 4 que tu as cité où il dit à propos du garçon et de la fille qui se ressemble sont tout à fait semblables le même nom suffit à des êtres aussi semblables mais il ajoute ceci donc à propos du plus ou moins qui permet quand même de spécifier le moins parce que il y a dans tout ce début du livre 5 entre le fort et le faible etc il y a une espèce de manière de gazer comme on dit sur l'évolution quelque chose qui relève très précisément d'un moins anatomique repérable et que souligne Rousseau les garçons sont des les filles sont des enfants les garçons sont des enfants le même nom suffit à des êtres aussi semblables les mâles en qui l'on empêche le développement ultérieur du sexe c'est à dire les eunuques gardent cette conformité toute leur vie ils sont toujours de grands enfants et les femmes ne perdant point cette même conformité semble à bien des égards ne jamais être autre chose c'est à dire que cette intermédiaire heuristique qui est ici l'usage de la référence à l'eunuque chez Montesquieu il y a une superbe lettre d'un défi qui dit nous avons mis entre l'homme et la femme un nouveau moyen d'établir le rapport c'est nous les eunuques la castration intermédiaire comme finalement le moyen d'établir du rapport sexuel mais pour la question qui nous occupe on pourrait comprendre que l'éducation de Sophie ne soit pas développée selon les âges découpables dans les quatre premiers livres d'Émile puisque elle est toujours un enfant il n'y a pas de progression et que cet enfant est toujours déjà une femme donc l'idée d'un développement successif dans la durée qui ne se pose plus on est dans une sorte de répétition de l'identique où ce serait on pourrait peut-être formuler ça presque en termes spinozistes qu'il y a là une naissance singulière qui tente à s'affirmer dans son être et à quoi pousse précisément l'éducation la deuxième question que je voulais poser et là c'est toujours dans le langage qu'emploie Rousseau c'est quand il écrit tu citais ces passages dans ce que tu dis qui évidemment est extrêmement éclairant sur ce que tu as développé parmi les quatre cinq thèses que tu as développé mais comment doit-on entendre l'homme doit être actif et fort la femme passif est fait c'est inénécessaire que il y a dans ce l'homme doit être actif quelque chose qui à la fois relève une sorte de loi de la nature et qui en même temps semble renvoyer au devoir d'éducation on est dans une ambiguïté je trouve très curieuse comme si Rousseau opérait ici ce qu'il reproche à Hobbes et à ceux qui critiquent dans le discours sur l'origine de l'inégalité de projeter l'après-coup sur l'origine et de chercher les effets de la société du lien social dans l'état de nature là tout se passe comme si en posant ses thèses l'homme doit être actif et fort et en disant voilà les principes et voilà ce que j'en déduis pour l'éducation de la fille il avait joué un tour de bon taux il avait placé déjà l'éducation dans la nature alors là moi il me semble qu'il faudrait un petit éclairage ça me semble problématique oui bon évidemment c'est alors deux questions la première la première en un certain sens je me dis c'est pas exactement le moins c'est vrai c'est vrai que c'était justement la femme qui ne sèche d'amener d'être enfant sinon que à l'inverse mais d'ailleurs je crois que c'est ce que tu as dit finalement que c'est un enfant qui n'est pas un enfant au sens où on a entendu l'enfant mal jusqu'ici qui n'a jamais été un enfant comme ça d'une certaine façon d'ailleurs il y a des tas de textes qui vont vous savez que si on prive de dessert à table etc donc comment le garçon il est tout bête et il se met à l'oreille etc et la fille justement d'emblée d'une certaine façon l'adresse l'adresse précisément c'est une donnée presque en naissant comme il dit en quelque sorte bon alors je veux bien effectivement donc c'est pas du côté du moins en quelque sorte comme si la fille demeurait effectivement ce que le garçon était puisque le garçon tout d'un coup il quittait cette égalité en quelque sorte ils ont toujours été extrêmement différents d'une certaine façon cette différence après coup on s'aperçoit après coup on s'aperçoit justement qu'elle a toujours été présente c'est pour ça qu'il dit dans la phrase que j'ai citée donc il faut le dire de très près et les femmes ne perdant point cette même conformité semble à bien des égards bien sûr ça n'est pas une thèse elles semblent à bien des égards et ne perdant pas cette conformité qui est une bien sûr semblent à ceci près justement qu'elles n'ont jamais été conformes à l'enfant dont on a parlé dans le deuxième livre ou dans le troisième livre en quelque sorte bon alors oui je ne m'en rappelle plus enfin le deuxième oui sur la question sur le moins oui moi j'ai parlé c'est pour ça que j'ai parlé de précocité plutôt justement que de choses qui se passeraient en moins d'une certaine façon tu vois il me semble justement que ce qui est ce qui est étrange c'est que il importe absolument que le garçon ne soit introduit dans l'ordre de la parole du sentiment etc etc que très tard d'une certaine façon sans ça on bouleverse la marche de la nature il n'y a pas de marche de la nature pour la fille d'une certaine façon on voudrait dire ça comme ça carrément en quelque sorte il n'y a pas de marche de la nature il y a une sorte de maturité en quelque sorte beaucoup plus sans révolutionner particulière en quelque sorte mais dont les germes ont toujours été évidemment enfin plus que les germes évidemment ont toujours été là ont toujours été explicites même exprimées c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'éducation on ne va pas c'est tu parlais de la poupée c'est tout à fait vrai qu'elle joue avec sa poupée non pas comme avec sa fille c'est un objet auquel elle va s'identifier elle se constitue comme femme par un processus d'identification mais il faut rappeler aussi que c'est à sa mère qui est confié l'éducation à l'enfant et la mère ne se conduit pas du tout par rapport à sa fille comme le gouverneur se conduit par rapport à Émile et là il faudrait étudier c'est c'est un rapport d'identification à la mère de enfin je ne peux pas résumer en deux mots mais il faudrait l'interroger ce couple éducateur éduqué quand tu l'es transféré du côté mère fille oui il y a une moine distance tout est différent oui ça me revient oui sur fort et faible passive fort actif et fort passive et faible j'avais essayé de récuser justement cette formule il me semble que cette formule elle vient juste après la formule que j'ai que j'ai que j'ai explicité est-ce que tu veux il me semble que c'est un premier essai en quelque sorte que c'est que il me semble par exemple que puisque c'est un petit peu comme ça dans la lecture l'écriture de Lémy dans le début du livre 4 ça m'a toujours semblé extraordinaire donc il est question de l'amour on dit que le premier sentiment etc etc bon puis après on se dit non attention le premier sentiment c'est pas l'amour c'est l'amitié et puis fin de la page non il faut changer une méthode finalement le premier sentiment ça sera la pitié donc il y a des faux départs comme ça que Rousseau se donne et qu'il n'enlève pas d'une certaine façon mais après il donne les choses il me semble qu'ici cette formule avec sa symétrie parfaite qui est bien trop parfaite d'une certaine façon l'un doit être actif et fort l'autre passif et faible c'est une formule de ce genre là effectivement comme j'aimerais comprendre comme une sorte d'amorce qui fait long feu quoi alors c'est à toi oui bien sûr oui bien sûr j'ai expliqué comment il y a cette opinion d'une femme comment il y a ces postulats c'est pas tout à fait non non vous avez tout à fait raison bien sûr il y a toute une galerie mais dans ce que j'ai indiqué mais parce que là je suis passé un peu rapidement parce qu'il y avait des problèmes de temps si vous voulez mais il y a aussi une galerie effectivement des femmes du monde qui font trophée de leur sensibilité ça existe aussi ça dans les milles quand même c'est pris en compte justement ces femmes provocantes ou ces femmes qui justement à ses yeux dépravent en quelque sorte la bonne marque de la nature quoi mais ça vous avez tout à fait raison évidemment il y a toute une galerie dans les confessions effectivement qu'il faudrait qu'il faudrait j'ai cité Madame de Larnage simplement qui est aussi une personne très intéressante tiens c'est un texte que tu évoquais bon alors je voudrais d'abord remercier Patrick Auchard de son son intervention et de la mise en place qu'il a qu'il a faite cette mise en place conceptuelle en rappelant les les principes sur lesquels Rousseau va construire l'éducation de la fille ce que je voudrais faire ici très modestement ça va peut-être un petit peu nous proposer pour laisser rapidement la parole à Martin c'est une lecture de texte à la limite on pourrait s'en tenir à cette lecture évidemment qui peut nous conduire beaucoup plus loin quand on l'apprend mais c'est ce que je fais par ailleurs mais nous pouvons nous en tenir à ce texte j'ai intitulé mon intervention quand le désir se met à table évidemment en jouant sur les mots sur l'expression il va s'agir en effet de de manières de table de deux enfants qui se trouvent l'un et l'autre confrontés à un problème à résoudre qu'ils vont résoudre par la ruse un petit garçon et une petite fille donc à table mais évidemment quand le désir se met à table je joue sur cette formula gothique que l'accusé se met à table et avoue quelque chose qu'il refusait d'avouer ou qu'il ne pouvait pas avouer donc je ne rappellerai pas les principes il faudrait y en venir je ne les rappellerai pas je lirai simplement le texte et puis ensuite je ferai quelques petites observations dessus je rappellerai simplement que pour Rousseau dans les milles l'exemple est essentiel revendique le rôle de l'exemple peut-être même plus hautement que la justesse de ses principes page 348 de l'Émile donc avance livre 5 lecteur souvenez-vous toujours que celui qui vous parle n'est ni un savant ni un philosophe mes raisonnements sont moins fondés sur des principes que sur des faits et je crois ne pouvoir mieux vous mettre à portée d'en juger que de vous rapporter souvent quelques exemples des observations qui me les suggèrent ça se trouve un peu avant le le fameux texte tais-toi Jean-Jacques où on se trouve déjà autour d'une table et où il il s'abstient de parler de peur de ne pas être pas entendu et le texte se termine à quelques pages plus loin par cette formule nul de nous n'est assez philosophe pour savoir se mettre à la place d'un enfant âge 355 alors voici le texte que nous allons lire ensemble si vous voulez il se trouve page 711-712 du livre 5 des Niles dans l'édition de la Puyade donc au coeur de ce que Patrick Auchard vient de nous rappeler il s'agit donc d'un détail il y a aussi qui entre dans ce qu'il nous a démontré ou fait apparaître je le dis en soulignant peut-être dans ma lecture quelques termes qui précisément peuvent faire problème ou amener des interrogations la ruse est un talent naturel au sexe et persuadé que tous les penchants naturels sont bons et droits par eux-mêmes je suis d'avis qu'on cultive celui-là comme les autres il ne s'agit que d'en prévenir la lutte très rapidement il y a évidemment un petit paradoxe puisque la ruse c'est précisément un détournement et qu'ici il s'agit d'évoquer un penchant naturel bon et droit donc comment concilier la ruse le piège etc et la droiture nous le verrons autre question talent naturel au sexe ça revient un petit peu à la question que je posais naturel dans quel sens est-ce que ça relève de la nature de la femme ou est-ce que c'est la nature en général qui donne à la femme ce talent il y a une ambiguïté sur l'usage du terme de nature que Rousseau essaye de résoudre au tout début du livre 1 on y reviendra peut-être que faut-il entendre par nature et il y a en effet équivocité dans l'usage de ce terme donc je m'en rapporte sur la vérité de cette remarque donc que la ruse est un talent naturel au sexe à tout observateur de bonne foi je ne veux point qu'on examine là-dessus les femmes même nos gênantes institutions peuvent les forcer déguiser leur esprit je veux qu'on examine les filles les petites filles qui ne font pour ainsi dire que de naître vous voyez comment il veut absolument nous reconduire au degré zéro de la convention et la socialisation pour ainsi dire que de naître qu'on les compare avec les petits garçons de même âge et si ceux-ci ne paraissent lourds et tournis bêtes auprès d'elles j'aurais tort incontestablement qu'on me permette un seul exemple pris dans toute la naïveté puérite donc c'est un exemple quand même décisif puisque de cet exemple va dépendre le fait qu'il est tort ou qu'il est raison donc c'est un détail mais un détail qui a son importance je laisse d'autres remarques qu'on pourrait faire sur ce paragraphe il est très commun de défendre aux enfants de rien demander à table car on ne croit jamais mieux réussir dans leur éducation qu'en la surchargeant de préceptes inutiles comme si un morceau de ceci ou de cela n'était pas bientôt accordé ou refusé sans faire mourir sans cesse un pauvre enfant d'une convoitise aiguisée par l'espérance il est très commun de défendre aux enfants bien là-dessus on reconnaît le Rousseau critique de l'éducation habituelle des éducateurs qui sont tous des précepteurs le gouverneur d'Émile on s'en souvient refuse cette position de précepteur ne lui commandait jamais rien etc vous connaissez ces phrases fameuses du livre 2 d'Émile donc pas de préceptes qui sont d'autant plus inutiles que quand il s'agit de satisfaire un besoin nous verrons qu'on pourra discuter là-dessus il suffit d'un oui ou d'un non il rappelle en note que c'est très facile devant un enfant il dit il n'y a plus rien une fois qu'on lui aura dit il n'y a plus rien il sera confronté à la nécessité et à la nécessité des choses et non pas à la mauvaise volonté d'un maître capricieux et il se taiera il ne réclamera plus bon il y a donc là quelque chose à la fois d'inutile et de cruel puisque on joue à faire mourir sans cesse un pauvre enfant d'une convoitise aiguisée par l'espérance je m'arrête une seconde sur ce mot de convoitise il n'est pas du tout indifférent sous la plume de Rousseau là on peut mettre en série le texte la convoitise est certainement fondée ici sur un besoin et même un besoin premier la faim l'appétit mais la convoitise est un un désir un désir coupable et coupable parce que c'est un désir qui porte sur l'objet qui est la propriété de l'autre on ne convoite que ce qui est à l'autre le désir de celui qui convoite c'est le désir de l'autre c'est le désir même le désir du désir de l'autre et quand on lit les définitions du mot convoitise dans les différents dictionnaires très vous naturellement convoitise est très spécifiquement associée la convoitise très spécifiquement associée à la concupiscence qui est le désir de ce qu'a l'autre et très précisément son objet sexuel sa femme convoitise porte sur le fait de vouloir posséder la femme de l'autre on retrouve ce terme convoitise dans un texte qui pourrait tout à fait être mis en rapport avec celui-là qui se trouve dans les confessions qui est le fameux épisode chez monsieur de Mabli où le jeune Jean-Jacques met la main sur les bouteilles et quand on lit de près le texte faute de pouvoir séduire la femme de monsieur de Mabli qui est général en chef flic en chef de Lyon qui est évidemment extrêmement c'est quand on s'appelle Jean-Jacques alors je continue et voici les deux exemples plutôt un exemple divisé en deux que nous propose Rousseau pour vérifier sa thèse tout le monde sait l'adresse d'un jeune garçon soumis à cette loi donc la loi de l'autre cette loi cruelle cette loi inutile qui consiste à interdire de demander quelque chose à table ce garçon lequel ayant été oublié à table s'avisa de demander du sel etc etc je ne dirais pas qu'on pouvait le chicaner pour avoir demandé directement du sel et indirectement de la viande l'omission c'est à dire le fait d'avoir été oublié était si cruel que quand il eut enfreint ouvertement la loi et dit sans détour qu'il avait faim je ne peux croire qu'on l'en eût puni là aussi on pourrait développer par exemple cet enfant mort de convoitise il y a son mort de convoitise c'est aussi bien d'une certaine manière Jean-Jacques dans l'atelier du commun ce maître tyrannique dont il rappelle que à table il était obligé de sortir de table sans avoir pu ouvrir la bouche et sortir de table avant le dessert c'est ainsi que j'appris à convoiter en silence et avec tout ce qui s'ensuit à convoiter à me dissimuler à me cacher à dérober enfin fantaisie qui ne m'était jamais venue jusque là ça pousse à dérober le petit garçon en question au fond il a été oublié il a très faim son besoin justifierait qu'il se montre qu'il montre sa force il était assez fort mais c'est un petit garçon et donc il va se trouver contraint pour satisfaire un besoin parfaitement naturel qui n'est pas un besoin de fantaisie qui n'a rien à voir avec la gourmandise dont on parlera avec la petite fille il va utiliser ce qu'on peut appeler une ruse ce qui est très exactement un tour un tour de table va demander autour de l'objet innommable qui est la cause de son désir il va transgresser la loi et demander ce dont il a besoin on a ici elle a redéveloppé à partir des mille le dialogue entre le besoin la demande et le désir tout besoin dès le départ il ne se satisfaisant pas à lui-même et s'accompagnant d'une demande qui n'est jamais satisfait parce qu'au aidez-moi que le nourrisson exprime par ses pleurs en demandant le sein de sa nourrice se joint toujours un aimez-moi pour reprendre les formules de l'essai sur l'origine des langues c'est-à-dire dans tout appétit de satisfaction du besoin il y a toujours une demande d'amour de caresse etc et c'est précisément l'art de l'éducateur et déjà de la nourrice de distinguer l'intention secrète qui dicte les pleurs est-ce que c'est le besoin ou c'est déjà la demande alors évidemment la demande est toujours un objet central dans l'éducation d'une île mais là interdire de demander l'objet du besoin est trop cruel et le petit garçon va enfreindre la loi il l'enfreint comment ? en énumérant le sel le poivre la sauce etc tous les assaisonnements de la chose même qui ne sera pas nommée innommable pour avoir la chose même au fond c'est un usage rhétorique si on peut dire une énumération des objets méthodologiques de ce qui est l'objet même qui ne peut pas être dit directement bon bon François en conclut qu'il ne peut pas qu'il ne pense pas qu'il pourrait être puni pour cela chez du commun il aurait été évidemment cruellement puni alors prenons la petite fille maintenant mais voici comment Cypry en ma présence là c'était tout le monde sait je ne sais pas où il a trouvé ça mais là c'est en ma présence c'est vraiment un témoignage vécu voici comment Cypry en ma présence une petite fille de 6 ans dans un cas beaucoup plus difficile car outre qu'il lui était rigoureusement défendu de demander jamais rien ni directement ni indirectement la désobéissance n'eût pas été graciable puisqu'elle avait mangé de tous les plats sauf un hormis un seul dont on avait oublié de lui donner et qu'elle convoitait le plat le petit garçon lui n'a rien mangé et donc il est pardonnable de transgresser l'interdit la petite fille elle se trouve dans une situation beaucoup plus difficile elle n'a aucune excuse ça n'est pas la fin qui revende c'est un besoin de fantaisie une pure convoitise coupable d'une certaine manière et devant un interdit qui semble encore plus sévère que dans le cas précédent donc comment va s'avouer cette convoitise c'est-à-dire ce désir d'avoir ce que l'autre possède et qu'il vous est interdit de demander et bien elle aussi va faire un tour mais ça n'est pas le même tour que le petit garçon le petit garçon nomme les objets métonymiques autour de la viande qu'il ne nomme pas là peut-être la petite fille est encore plus jeune que le petit garçon ce qui est encore plus sa prouesse encore plus admirable elle ne connaît pas qu'il ne cite pas les aliments pour obtenir qu'on répara cet oubli sans qu'on pût l'accuser de désobéissance elle fit en avançant son doigt la revue de tous les plats disant tout haut à mesure qu'elle les montrait j'ai mangé de ça j'ai mangé de ça mais elle affecta si visiblement de passer sans rien dire celui dont elle n'avait point mangé que quelqu'un s'en apercevant lui dit et de cela en avez-vous mangé oh non reprit doucement la petite gourmande en baissant les yeux je n'habiterai rien comparé ce tour-ci est une ruse de fille l'autre est une ruse de garçon alors très vite vous voyez que elle est beaucoup plus fort que le petit garçon puisque elle dit toujours la vérité j'ai mangé de ça j'ai mangé de ça et elle ne demande rien elle respecte absolument la loi elle est docile parfait exemplaire mais non seulement elle se montre plus rusée que le petit garçon mais dans sa ruse s'avère quelque chose qui relève du sexuel selon Corusso parce que quel est son son tour de force en tant que future femme en tant que petite fille c'est que non seulement elle ne demande de rien mais elle fait en sorte que ce soit l'autre qui lui demande avez-vous mangé de ça l'autre imaginons que ce soit j'ai mangé de Jean-Jacques qui était à table de ce moment-là et et vous mademoiselle petite et toi as-tu mangé de ça ou non c'est dans ce nom dont Patrick Cochard soulignait monsieur Rousseau l'importance leur bouche doit toujours dire non mais regardez leur corps etc il dira le contraire donc on a dans ce haut nom un haut oui bien sûr j'en veux c'est justement ça que je veux cet objet qu'on m'en dise mais en même temps c'est un haut nom qu'on peut interpréter là elle baisse les yeux c'est c'est de la pudeur mais on pourrait l'interpréter de manière au fond à la fois beaucoup plus encore beaucoup plus pudique et avez-vous mangé de ça ah non j'ai assez mangé non non je ne voulais pas dire le bonhomme et ou alors de manière beaucoup plus rubrique et et de cela on avait-vous goûté mademoiselle ou non bon on sait tout ce que la littérature libertine développera autour de cette manière de au fond de satisfaire son appétit en acceptant l'offre que vous fait l'autre mettez face à face que les tendres et s'idalisent dans la nuit le moment vous en trouverez tout à fait ce jeu de oh non en voulez-vous et de cela en avez-vous goûté il est évidemment dans le langage de Trébillon le et cela en avez-vous goûté vise directement ceux dont le mieux qui est privé on trouve aussi laissons tous les exemples qu'on pourrait développer autour de cela je termine par le dernier paragraphe mais on pourrait revenir sur d'autres choses que je n'ai pas soulignées donc ce qui est bien et bien et aucune loi générale n'est mauvaise je vais tout à fait à la fin il est juste que la femme pour n'être pas l'esclave de l'homme ait cette supériorité de talent c'est par là qu'elle se maintient son égal et qu'elle le gouverne en lui obéissant alors on m'avait demandé de faire des développements sur la la psychanalyse etc je ne les ferai évidemment pas mais on a dans cette formule elle le gouverne en lui obéissant très exactement la formule qu'on trouve déjà chez Freud dans ses études sur l'hystérie dans la la Traumdeutung le fameux rêve de la spirituelle bouchère qui refuse le caviar le bon avec son son boucher son mal boucher et que Lacan développe à plusieurs reprises l'hystérique c'est celle qui veut un maître sur lequel elle règne c'est à dire qui veut un maître qu'elle gouverne et évidemment l'hystérique on peut la rabattre sur la féminité comme telle mais la sexualité évidemment ne serait donc pas ne serait donc pas pas à l'anatomie et on trouve de grandes hystéries qui sont masculines au moins chez Lacan comme Socrate on le transfère voilà j'arrête là j'ai la voix un peu cachée excusez-moi merci beaucoup alors comme il nous reste juste un quart d'heure ce que je propose de faire c'est de faire très rapidement concentré mon exposé et de laisser cinq minutes à la fin peut-être dix minutes pour qu'on discute quand même d'accord donc après ces deux exposés ma petite intervention n'aura d'autre ambition que de faire un état des lieux critique de la question très controversée de l'interprétation de la différence sexuelle dans l'oeuvre de Rousseau je vais essayer d'apporter deux précisions d'une part en insistant sur la distinction des questions qu'on pose à Rousseau à sa personne et à son oeuvre et d'autre part j'essaierai de souligner les complexités du lieu dont elles sont adressées aujourd'hui c'est-à-dire ce qu'il faut appeler la constellation du féminisme contemporain si je les apporte ces deux précisions c'est évidemment parce que après ces deux lectures internes l'une prenant la forme donc d'une lecture suivie des premières pages de l'Émile et l'autre d'une lecture en close reading d'un passage qui est comme un quart en fait un détail je veux poser pour vous pour nous dans l'optique de la préparation de notre colloque de l'année prochaine la question ici particulièrement importante et difficile du rapport entre texte et contexte donc je commence donc par la distinction des questions qu'on pose à Rousseau on peut en effet tenter de distinguer trois entrées fût-ce bien sûr pour les mêler par la suite et ça prend la suite de la discussion entre Patrick et Bruno on peut aussi d'ailleurs essayer de les opposer de chercher sur ces arguments des contradictions il y a d'abord et c'est la première entrée une entrée qu'on pourrait appeler Rousseau et les femmes c'est une question biographique vous y revenez posée à la personne mais évidemment à la personne à travers l'oeuvre et la correspondance on pourrait citer ici presque pour rigoler le vieux livre d'Henri Guillemin qui n'était pas un livre particulièrement rigolo mais un livre important un homme deux ombres Jean-Jacques Julie Sophie un texte qui date de 1943 on n'oubliera pas ici les effets de construction la distribution des rôles l'affaire des places et la construction constante symbolique chez Rousseau dans les confessions elle-même d'une légende de son rapport aux femmes Rousseau fut un amoureux il a dit de qui et il a dit comment et les portraits de ses amoureuses Alain en connaît un rayon émaillent ses confessions Madame de Varan Madame Gauton Madame Basile mais aussi et bien sûr Sophie pour ne pas parler de Thérèse avec qui il entretient jusqu'à sa mort une relation qui reste pour beaucoup une énigme qui ne s'épuise pas du tout dans l'énigme dramatique de l'abandon des enfants au premier niveau on pourrait dire Rousseau et les femmes il y a ensuite une question distincte qui est une question qu'on pourrait intituler Rousseau et le féminin cette question est souvent posée à travers la lecture de Julie ou la nouvelle Héloïse elle est à la fois romanesque et psychologique ou métapsychologique ou psychanalytique elle relève d'une analyse du rapport de Rousseau au Mundus Mouliébris pour parler comme Baudelaire Paul Adami d'abord et Laure Chalande ensuite qui avait fait sa thèse avec Alain plus récemment s'en sont occupés il y a enfin la question donc après Rousseau et les femmes Rousseau et le féminin il y a enfin la question Rousseau et la femme et cette question relève pour l'essentiel de la philosophie et elle prend son origine dans des pages denses difficiles et d'apparence contradictoires du livre 5 de l'Émile les difficultés se concentrant pour l'essentiel sur les 30 premières pages ces pages impliquent une attention herméneutique extrême Car Rousseau Patrick vient de le montrer et alors ici il pense la différence sexuelle comme telle c'est à dire il pense ce qui distingue l'homme et la femme depuis la différence sexuelle c'est le paragraphe très important que je recite en tout ce qui ne tient pas au sexe la femme est homme elle a les mêmes organes les mêmes besoins les mêmes facultés la machine est construite de la même manière les pièces en sont les mêmes le jeu de l'une est celui de l'autre la figure est semblable etc etc en tout ce qui tient au sexe la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences c'est l'argument que tu as employé tout à l'heure que j'appellerais de l'incommensurable on pourrait y revenir je rappelle qu'à la fin de ce texte Rousseau écrit ce principe établi il s'ensuit que la femme est faite spécialement un texte que tu as comment le livre 5 va dérouler les conséquences morales et politiques de ce principe on peut interroger ce principe on peut interroger ses conséquences mais on ne peut pas douter que pour Rousseau ce principe soit un principe je veux dire par là c'est que c'est un principe au même titre que les principes de son système et donc on ne peut l'interroger que de ce point de vue là ni que les conséquences de ce principe soient des conséquences de ce principe ce que je veux dire par là c'est que cette affaire de déduction tu l'as assez montré est de méthode c'est à dire de philosophie il ne s'agit pas ici de voir dans la philosophie une discipline de surplomb qui serait susceptible de gommer les difficultés vécues et exprimer de la vie sexuelle mais il faut plutôt y voir me semble-t-il une tentative rousseauiste d'argumenter pour comprendre et partager je persiste à croire que c'est là notre vocation cette tentative est par trois fois spécifique elle est spécifique donc la tentative de penser la différence sexuelle comme un principe elle est spécifique par rapport au philosophe de son temps et il faut bien le rappeler Rousseau commence le livre 5 en disant je commence ici à m'intéresser à ce que l'autre philosophe qui me sert de guide à savoir Locke a complètement abandonné je cite puisque notre jeune gentilhomme Guy Locke est prêt à se marier il est temps de se laisser de le laisser auprès de sa maîtresse et là-dessus il finit son ouvrage pour moi qui n'est pas l'honneur d'élever un gentilhomme je me garderai d'imiter Locke en cela c'est-à-dire que je commence là où Locke s'arrête deuxièmement cette manière de penser la différence comme un principe et un principe philosophique est spécifique à Rousseau par rapport à ses interprètes et ce que je veux dire par là c'est que jusqu'à très récemment très récemment le livre 5 de l'Émile était considéré comme un livre hors système le texte le plus exemplaire là-dessus on en a souvent parlé avec Bruno et le texte de Masters de Roger Masters celui qui a ils ont inversé les lectures américaines de Rousseau à partir des années 60 faisant de Rousseau non plus un penseur du totalitarisme mais un penseur qu'on pouvait acclimater au libéralisme américain Masters dit je vais suivre l'Émile dans le déroulé de Rousseau c'est-à-dire je vais analyser du livre 1 à 4 mais je m'arrêterai au livre 5 parce qu'il ne relève pas de la philosophie c'est-à-dire que étudier la différence sexuelle en philosophe c'est pas quelque chose que Rousseau offre à ses interprètes comme une voix mais apparemment comme une épreuve et même comme une difficulté que beaucoup arrêtent enfin je conclurai là-dessus sur cette spécificité en disant c'est une spécificité les discussions qui ont eu lieu entre Bruno et Patrick Latteste c'est une difficulté au sein de l'Émile c'est une spécificité au sein de l'Émile même cette spécificité elle implique des différences de régime dans la marge de la nature au point que tu as dit il n'y a pas de marge de la nature pour Sophie c'est un peu condensé c'est plutôt une marge ramassée qu'une marge déployée il y en a une bien sûr parce qu'il ne peut pas y en avoir donc c'est une différence de temporalité dans la marge de la nature et c'est aussi pour Rousseau et ça j'insiste beaucoup une différence tu y as fait allusion Patrick dans le rapport entre description et fiction ça c'est très important parce que le passage que tu as cité c'est un assez beau roman que celui de la nature humaine mais c'est ma faute si vous le déprimez au point que c'est cette expression de roman de la nature humaine elle n'intervient que dans le livre 5 d'accord ce qui veut dire que pour Rousseau jamais la tresse du littéraire et du philosophique n'est aussi dense que quand il s'agit d'aborder la question des rapports amoureux ce qui à mon avis est une indication Alain faisait allusion à Camillon qu'on peut difficilement lire ce livre 5 sans faire référence non seulement aux philosophes dont s'inspire Rousseau mais aussi aux écrivains dont il essaie de se départir et notamment Marivaud Marivaud et Fenlon étant les deux intertextes du livre 5 les femmes le féminin la femme ces trois niveaux pourraient bien sûr s'articuler à des noms propres et à des prénoms différents type Sophie Julie Sophie Leur confusion implique bien que cette tripartition relève peut-être davantage pour parler comme Hegel d'une logique formelle que d'une logique réelle Le deuxième préambule j'accélère concerne les lectures féministes de Rousseau Je crois qu'il faut faire très attention On n'a bien sûr pas affaire à deux fronts au front des rousseauistes contre le front des féministes De même que le front de Rousseau si j'ose dire est multiple celui du féminisme n'est pas unifié et je crois c'est un peu la tentative qu'avait faite C'est l'inspecteur dans son livre au prisme de Rousseau qu'on pourrait même utiliser Rousseau comme un critère pour départager les féminismes Alors je le fais rapidement en me contentant de lire l'introduction de ce que je voulais avancer à s'en tenir à la France à s'en tenir à la France il semble en faisant le tour des bibliographies qu'on puisse soutenir qu'on assiste aujourd'hui à une troisième vague de féminisme La première vague fut axée vous le savez toutes et tous aussi bien que moi sur l'émancipation des femmes et la revendication des droits dans la sphère publique c'est-à-dire le XIXe siècle et la première moitié du XXe La seconde sur la contestation de la domination masculine et la libération des femmes y compris dans la sphère privée c'est le féminisme d'après-guerre qui va jusqu'aux années 60-70 La première je le rappelle celle qui est axée sur l'émancipation reposait explicitement sur un argumentaire inspiré des penseurs des lumières et de Marx fût-ce d'ailleurs pour montrer que Rousseau et Marx présentaient des décalages le terme est l'althusère entre leur thèse générale sur l'émancipation et sa difficile application aux femmes Le cas le plus exemplaire c'est celui de de Wollstonecraft de Mary Wollstonecraft qui écrit en 1792 un traité qui s'appelle sur la revendication des droits des femmes et qui dans le chapitre 5 utilise Rousseau contre Rousseau de même qu'on a pu utiliser Voltaire contre Voltaire elle utilise Rousseau contre Rousseau en disant c'est bizarre quand même parce que Rousseau qui nous explique dans les milles et dans le contrat comment penser l'émancipation sombre dans un discours sur les femmes qui est un discours qui est au contraire un discours conservateur etc. c'est un petit peu ce que Rousseau appelait les décalages dans son texte sur le contrat la seconde vague reposait sur un argumentaire qui était inspiré de pensères beaucoup plus tardifs des penseurs de la libération sexuelle de Freud et de Marcus etc. deux mots sur ces deux vagues le premier est pour indiquer que ces deux vagues n'avaient pas exactement le même sujet pour la première vague la femme est d'abord un sujet politique je pourrais développer tout ça qui doit lutter pour son statut la seconde vague avait pour sujet la femme comme corps si j'ose dire on enfonçait un mur ce n'était plus dans les murs de la cité qu'il fallait libérer la femme la lutte ne s'achevait pas avec la conquête des droits civiques mais dans la maison avec sa libération en d'autres termes émancifier émancipée la femme n'en était pas pour autant libérée le deuxième mot est pour soutenir que Rousseau a pu servir dans chacune de ces vagues à la fois comme un repoussoir et comme un allié pour la première vague c'est à dire celle de l'émancipation des droits il semble à première vue que Rousseau était un repoussoir car il cantonne la femme c'est du moins une lecture qu'on peut faire du livre 5 et de la lettre à d'Alembert à une existence privée et domestique mais je rappelle et il y a une bibliographie américaine considérable sur ce point que Rousseau aussi a pu servir d'allié car l'Émile fait de Sophie et tu l'as montré et de l'achachement qu'Émile a pour elle la condition même de possibilité de l'attachement à l'humanité par la même la condition même du politique donc Rousseau changeait de signe d'une certaine manière pour la deuxième vague Rousseau a bien su pu servir de repoussoir lorsqu'il fait de Sophie on vient de le voir la femme faite pour plaire la question de la plaisance mais il ne faut pas oublier non plus que du point de vue du corps de Sophie Rousseau fait du consentement et tu l'as bien montré tu as insisté sur ce point la condition même de la jouissance féminine donc Rousseau sur ces deux vagues joue disons comme un pro et comme un contra cette cette ambiguïté de Rousseau dans la première vague on peut dire qu'elle anime la généalogie du sexisme rousseauiste de Wollstonecraft à une penseure aussi originale et importante qu'est Cameron Patman dans la notion de contrat sexuel puisqu'elle montre bien que chez Rousseau il y a un contrat sexuel qui ne se limite pas au contrat social alors la troisième phase celle dans laquelle nous vivons c'est celle d'un féminisme qui s'est développé dans un contexte d'institutionnalisation des droits des femmes et de la reconnaissance universitaire des études sur la femme et sur le genre le front comme on sait a éclaté et je voudrais juste indiquer la pluralité de ces fronts et l'objet non exposé c'était plutôt de montrer la place que Rousseau occupe dans la pluralité de ces fronts mais je me contente parce que je crois que c'est plus utile ici d'indiquer la pluralité de ces fronts à partir des années 90 en France comme en Suisse le féminisme se fracture sur la question de la différence ou plus exactement sur la question de la pluralité des différences des approches scientifiques je pense notamment aux travaux qui viennent après si vous voulez ils les synthétisent de manière assez intéressante aux travaux de Thierry Hawquet par exemple des approches scientifiques et des formes de militantisme dont le trait commun est ce qu'on pourrait appeler la désuniversalisation du féminisme tel qu'il est conçu historiquement en France vont en ébranler les fondements ce processus je le rappelle s'est cristallisé autour de l'opposition dans laquelle évidemment Rousseau joue un rôle décisif entre universalisme et différentialisme en témoigne par exemple la parité dont les lignes ont été définies par les grands débats sur le multipliculturalisme et la diversité qui mettent en question le civique et le culturel l'égalité des droits et l'affirmation des différences d'appartenance à un groupe particulier dans cette perspective l'objectif des défenseurs de la parité a été de libérer la représentation des symboles politiques des symboles de la différence des sexes et d'inclure ainsi pleinement la femme dans la figure de l'universel se tenant à l'écart par exemple de l'affirmative action à l'américaine ces débats renvoient à deux visions différentes de l'émancipation des femmes qui toutes les deux peuvent se réclamer de Rousseau d'une part un féminisme différentialiste qui prône une reconquête de la spécificité féminine qui est bien disons ancrée tu l'as montré dans une lecture possible du livre 5 et d'autre part un féminisme universaliste pour laquelle la différence des sexes socialement construite masque l'oppression des femmes et doit être relativisée au profit de l'égalité donc là aussi on pourrait dire il y a une lecture possible du livre 5 qui va dans ce sens les français connaissent bien dans ce contexte la position d'une Elisabeth Badinter pour donner un nom en France constructiviste égalitariste progressiste or cette différence massive entre parité et égalité a subi trois types d'évolution et on en est là première évolution ce qu'on a pu appeler le féminisme radical celui qui ne se contente plus de revendiquer l'égalité pour les femmes dans un monde historiquement fondé sur la domination masculine mais dénonce un système patriarcal et centré sur l'homme générateur d'oppression et de violence à l'encontre des femmes considérée comme un groupe social en soi en fait les années 70 avaient déjà vu naître un clivage important entre féministes marxistes et différents socialistes mais ce qui me semble avoir émergé dans les années 90 c'est une multitude de féminismes qui s'affrontent sur des questions aussi graves pour lesquelles d'ailleurs on sollicite Rousseau le pauvre qui n'en peut plus que sexualité et prostitution est-ce que justement la prostitution est une marque de libération ou une marque d'oppression articulation des injustices sociales religion et laïcité c'est ainsi que la catégorie de femmes naguères homogènes et définie par une conception abstraite de la différence vend en éclat sous l'effet d'une part de l'affirmation sur la scène politique d'une pluralité de différences et d'autre part d'une conception du genre qui fait de ce dernier une production en réponse à la normativité édictée par la loi les développements les plus saillants aujourd'hui concernent alors c'est frappant parce que ces auteurs se réclament de Rousseau concernent la désoccidentalisation ou ce qu'on appelle aussi la décolonisation du féminisme qui me prenne pour cible l'intégration républicaine à la française réputée hostile au féminisme je cite un nom c'est le livre important à mon avis de Soumaïa Mestiri décoloniser le féminisme qui est une relecture justement de l'opposition enfin d'une thèse du féminisme radical qui va contre les républicanistes le triangle conceptuel de ce nouveau féminisme est l'articulation race classe sexe deuxième front deuxième différence massive deuxième évolution le féminisme qu'on appelle aujourd'hui enfin cette catégorisation est compliquée mais bon c'est disons l'entrée la plus facile le féminisme queer ces féministes critiquent à la fois le féminisme humaniste égalitaire et universaliste et le féminisme radical qu'elles jugent essentialistes dans leur approche du genre ce qu'il s'agit de faire ici c'est de mettre en question la normativité hétérosexuelle dont ce féminisme resterait prisonnier pour donner un nom Judith Butler ici c'est très difficile de convoquer Rousseau pour la défense de ce front puisque Rousseau n'est pas un penseur du trans c'est plutôt un penseur de la différence comme différence ça ne veut bien sûr pas dire qu'on ne peut pas lire Rousseau d'une perspective trans je pense à Laure Chalande ou à Paul Adami mais c'est très difficile alors là de ne pas le lire à rebours de ses thèses et puis troisième front un nouveau différentialisme semble émerger avec les théoriciennes du care le care est considéré par ses défenseurs comme une proposition féministe critique du féminisme traditionnel qui sous couvert d'égalité et d'universalité consacre en fait l'alignement des femmes sur des valeurs masculines et on relie alors la place de l'expérience du corps dans la constitution de l'identité féminine longtemps occultée par la perspective universaliste or il est très frappant de voir que les théoriciennes du care et elles sont très nombreuses s'appuient aujourd'hui sur le livre 5 de l'Émile pour montrer chez Sophie ou la femme le déploiement de valeurs qui sont celles la même que le care défend en proposant c'est notamment le cas de Martha Nussbaum comme théoricienne du care notamment dans forms of justice une théorie du care qui reprenne le livre 5 de l'Émile et qui voit chez Sophie une espèce de prodrome de figure avant-coureur de cette attention de cette sollicitude etc et une forme je dirais féminine de la pitié alors je conclue parce que j'ai dépassé de 5 minutes le temps qui m'était imparti pour dire les choses suivantes il me semble que ce que le colloque devrait essayer de faire c'est de marier c'est peut-être pas dans ce contexte à mon terme de faire se rencontrer de manière polémique des lectures polémiques et constructives des lectures internalistes qui sont les nôtres celles de spécialistes de Rousseau et des contextes des contextes à la fois contemporains de Rousseau et les nôtres pour montrer justement la fécondité et peut-être les limites des thèses de Rousseau mais surtout pour montrer c'était ça un peu le but de mon exposé comment Rousseau ici comme dans d'autres contextes d'ailleurs peut servir par la génialité justement des tensions de ces concepts internes à ces concepts et par la précision de ces descriptions technologiques peut servir de critères pour départager des mouvements il me semble que Rousseau n'a pas à être convoqué à je ne sais quel tribunal pour dire là-dessus etc mais quand on voit la richesse contradictoire des emplois qui ont été faits de ce livre 5 il a plutôt à être convoqué comme une espèce de fonction qui nous permet d'évaluer des contextes et c'est toujours me semble-t-il la bonne manière d'imaginer le rapport entre texte et contexte ne pas penser qu'un texte reçoit l'éclairage la seule manière de lire un texte c'est de l'éclairer par ses contextes mais de montrer que certains textes et il me semble que c'est le cas de ceux de Rousseau servent à éclairer des contextes voilà je vous remercie on garde 5 minutes pour les questions pour l'exposé d'Alain et le mien et puis on s'arrête salut il ne faudrait pas s'empêcher dans ce colloque que nous préparons d'avoir le courage de montrer que chez certains de ces féministes de profond malentendu de la pensée et de Rousseau j'entends j'entends ce que vous voulez dire mais bien sûr mais je crois si vous voulez que je pense que d'un point de vue de lecteur de Rousseau on ne peut être que d'accord avec ce que vous dites mais mais en même temps il me semble que la génialité de Rousseau c'est aussi d'avoir engendré ces malentendus là ce que je veux dire par là c'est que les rousseauïsmes parce que ce que vous dites en fait vaut aussi pour la politique par exemple on peut dire aussi que Talmon on peut dire etc sont tout le temps en contresens par rapport à la lettre et donc je pense que ce qu'il faut montrer c'est qu'est-ce qu'il y a dans la lettre de Rousseau qui a une puissance de provocation telle que des contextes réagissent jusqu'au contresens jusqu'au contresens Bruno je suis parfois reconnaissant y compris quand il y a des contresens ou à des lectures forcées de m'obliger à sortir des lectures déjà acquises voire des ornières dans lesquelles je suis par rapport à la lettre Rousseau et donc dans les numérations qu'a faites tout à l'heure les numérations de cassement que Martin vient de faire j'étais frappé vous connaissez ça dans ses textes pas tous mais j'étais frappé de voir à quel point au fond à chaque fois et bien si je pose la question de savoir est-ce qu'ils ont compris Rousseau je pense que c'est pas la bonne question la question c'est est-ce qu'ils peuvent me dire au compte de Rousseau il n'est pas mieux et là je reste presque jamais sur ma faim oui c'est un bon respect Patrick sur un j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur ce texte qui est effectivement un texte tout à fait topique en quelque sorte alors ce qui est extraordinaire dans ce texte du côté de la petite fille quand même c'est que je dirais que non seulement elle triomphe mais elle a le triomphe modeste et elle triomphe par la modestie même c'est-à-dire dans son triomphe modeste ça accroît encore en quelque sorte son triomphe je pense par exemple tu pourrais dire que le garçon il triomphe beaucoup plus beaucoup plus ramener quoi oui si il triomphe oui c'est le triomphe non c'est ça il triomphe même pas mais c'est ça là même pour la petite fille on lui pose la question oui oui on ne sait pas si elle l'a obtenu si en avez-vous mangé oh non et bien vous n'en aurez pas ah oui bon ça d'accord non 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 d'accord 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 mais elle aurait triomphe et de l'interdit quand même même si oui oui mais il y a des phrases il y a des phrases de Rousseau dans le livre simple justement c'est ça c'est ce sentiment de s'élever à une articule morale qui au fond est la véritable jouissance oui oui c'est à dire c'est à dire qu'on ne distingue pas entre le devoir la jouissance il faut rester très très en il faut rester dans l'ambiguïté voilà voilà c'est ça c'est ça ce que je ce que je voulais dire aussi à Alain qu'il a bien fait ressortir et que je crois important pour le colloque c'est combien dans ses textes et dans ce livre 5 Rousseau fait de l'humour c'est à dire qu'il y a une touche dans le livre 5 quand il aborde ces questions très très particulières et qu'on pourrait même voir stylistiquement il y a une manière de parler de ces choses qui tient aussi à la façon dont il a une délicatesse de toucher quand il parle des enfants etc. mais les exemples du livre 5 sont porteurs d'un humour très particulier me semble-t-il très très différent de ceux des livres précédents une dernière question de Bruno et puis on il est assez intéressant de voir que dans la version je l'ai sous les yeux en suivant c'est la première rédaction par l'entrée du texte ça n'est pas la ruse mais la finesse et en fait ce que ça nous incite à voir je ne peux pas dire que je n'ai pas du tout il y a tombé dans ce ce que je veux dire à cet égard la préambulation qu'on a de termes de adresse finesse use constamment inscrit cette réflexion dans dans le cadre d'une quelque chose qui ne peut ressortir pas la morale et l'intelligence c'est la question d'intelligence qui nous est en affaire c'est qu'on va dire que du coup pas à ce qu'on traduit par une mais à la métisse oui dont il dit d'ailleurs la femme est plus précoce pour l'intelligence de la femme est plus précoce oui oui bien sûr c'est que chez bien je vous propose qu'on lève cette cette séance de journée d'études je crois qu'on a compris qu'on ne va pas s'ennuyer avec ce colloque merci beaucoup à Patrick au char merci beaucoup à Alain merci à vous tous et à vous tous et on se retrouve dans 10 minutes pour merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous